mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les bonnes nous sommes très heureux de vous aujourd'hui nous nous retrouvons pour un témoignage extraordinaire c'est un témoignage puissant c'est le témoignage puissant 95 95e vidéo ça veut dire que vous devez regarder les vidéos précédentes pour nous soutenir mes frères et soeurs laissez j'aime quand cette vidéo va vous toucher mon compte ce témoignage vraiment va vous étonner si vous êtes nouveau cliquez directement sur s'abonner cliquez sur la cloche pour l'activer et ça peut tarder écoutons ce témoignage pour découvrir des choses qui vont nous intéresser quand j'évoluais au avec la magie indienne il est arrivé un jour mon maître qui était originaire de Kisangani on devait effectuer avec lui un voyage vers Kalemi pour rencontrer une sirene qui se trouve au fond du lac Tangany cette sirene son nom c'est Marie-Rose Remaya et son pouvoir on l'appelle la déesse de fleuve et de mer mais avant cela mon maître m'avait invité quelque part c'était Alikasi nous dans la commune de Kikula sur l'avenue Nkita il y avait une bivette et nous étions allés là-bas on avait pris la bière et arrivé à 20h mon maître m'avait remis un colis et il m'avait dit cette nuit à 23h30 tu iras au cimetière tu feras une cérémonie et pendant que tu feras la cérémonie il y aura une créature qui apparaîtra quelle que soit la nature de la créature qui apparaîtra toi tu devras maintenant manifester le calme tu n'as pas le droit de fuir si tu fuis soit c'est la mort qui viendra ou tu t'oléras dans la folie j'étais rentré à la maison à 23h j'étais parti au cimetière j'étais rentré dans le cimetière de sapins juste au niveau de à l'endroit où il y a les tombes les tombes de blanc j'étais arrivé là-bas j'avais ouvert mon colis et à l'intérieur il y avait un tissu blanc un tissu blanc de Malekani et sur ce tissu il y avait une croix rouge qui était gravée j'avais pris le tissu et je l'avais étalé sur la tombe et après toujours dans les colis il y avait trois bougies il y avait deux bougies blanches et une rouge alors j'avais placé les trois bougies deux bougies blanches de par et d'or de la croix et vers le bord inférieur de la tombe en suivant la trajectoire de la croix j'avais placé la bougie rouge de telle sorte que les trois bougies avaient formé un triangle équilatéral un triangle dont les trois côtés sont égaux ça ça représente la trinité diabolique hindoue c'est-à-dire Brahma Vishnu Shiva et toujours dans ces colis il y avait une petite clochette comme celle que les acolytes utilisent dans l'église catholique pendant le moment qu'on appelle la transubstantiation au moment où on veut changer le pain en corps de Christ et le vin en sang de Christ c'est cette clochette là les acolytes utilisent les acolytes utilisent au moment où ils sont à genoux vous avez déjà vu ça c'est satanique c'est pour ouvrir la porte c'est pour ouvrir la porte il y a une pierre blanche qui se trouve du côté droit de la sacristie c'est par là que le démon entre dans l'église catholique pour participer à la messe je vous dis sans mâcher les mots le catholicisme c'est pas une religion de Jésus c'est juste du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne c'est nous je prends mon Dieu à témoin sur ce que je dis il y aura un jour où je vous parlerai sur ça parce que moi j'ai été initié par un prêtre de nationalité espagnole alors quand j'avais arrangé toutes ces choses là j'avais prononcé des formules incantatoires et par après les trois bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes et j'ai commencé à faire les incantations je faisais les incantations tout cela en suivant les instructions que mon maître m'avait données et pendant que je faisais les incantations j'arrive à la fin je prends ma clochette et je sonne trois fois mais à ma grande surprise il n'y avait rien il n'y avait rien alors je m'étais dit à moi que je m'étais trompé dans la récitation des incantations vous savez j'ai le diable quand on fait des incantations vous arrivez à commettre une faute une faute d'orthophonie amen par exemple à la place de E vous mettez A automatiquement toute l'incantation est annulée mais ce n'est pas comme ça avec Dieu avec Dieu quand vous priez même si vous commettez une faute d'orthophonie lui Dieu il répond parce que notre Dieu lui il voit l'intention que nous avons et pendant que je faisais cela j'avais repris mes incantations cette fois là j'avais repris correctement et à la fin je prends la clochette je sonne quand j'avais sonné il y avait maintenant un vent violent qui commençait à souffler dans le cimetière c'était un ouragan c'est comme un ouragan et là c'était déjà vers minuit passé et j'étais au cimetière seul j'étais encore trop jeune j'étais encore au collège à cette époque là seul au cimetière pendant que mes parents et mes frères et soeurs étaient à la maison ils dormaient et leur enfant était là-bas avec le diable mais le diable c'est ce qu'il a fait dans ma vie ça c'est Dieu lui-même qui connaît ce qu'il fera avec lui quand j'étais là j'ai continué et après j'avais senti comme quelque chose là de pesant comme cette chose là était tombée juste là où j'étais et là j'ai senti à partir de la tomb je senti comme une personne là qui était en train de respirer et après il y avait maintenant un rire après ce rire là il y avait maintenant une voix une voix qui sortait et cette voix me disait nous 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 sommes de mort pourquoi tu es venu nous réveiller à cette époque et moi je répond en disant je suis votre serviteur je viens vous réveiller parce que j'ai besoin de travail avec vous et la même voix me disait tourne toi et là je m'étais tourné j'avais tourné mon dos à la croix et la même voix lui reprend les incantations et pendant que j'avais le plus d'incantations j'avais senti une main me tenir par le pôle et cette main là m'avait fait tourner et je m'étais maintenant retrouvé en face de la croix et qu'est-ce que j'avais vu cette fois là à la croix il y avait un gros serpent un gros serpent qui était enroulé à la croix et sa tête était au dessous de la croix et il ouvrait même sa gueule et j'ai failli deux petites langues qui sortaient et quand je l'avais vu c'était vraiment une créature hideuse alors quand je l'avais vu je m'étais dit mon maître m'avait dit si je fui je vais mourir ou bien je serai fou mais en regardant bien cette créature là je m'étais dit à moi s'il faut être fou que je sois fou s'il faut mourir que je meurs mais je ne peux pas rester devant cette créature alors là je commençais à reculer petit à petit et subitement là il y avait une force qui m'avait saisi et cette force là m'avait projeté et j'étais allé tomber à trois mètres de cette tombe là et pendant que j'étais là je regardais le serpent lui qui était enroulé à la croix il commençait maintenant à se dérouler et pendant qu'il s'est déroulé il prenait maintenant la direction donc il venait vers moi et pendant qu'il venait je le regardais quand j'étais debout j'ai porté de babouch où c'était écrit ziko et quand j'étais projeté les babouches j'étais aussi projeté alors j'étais là au sol je voyais le serpent venir alors là je voulais me relever pour finir mais à ma grande surprise je m'étais retrouvé collé au sol j'avais réuni tout mon courage mais c'était impossible lui aussi le serpent il ne faisait que venir il est arrivé et il m'avait mordu au niveau du pied droit quand il m'avait mordu j'avais perdu connaissance et par après quand j'étais rentré à moi-même quand j'avais repris connaissance je regarde sous mon pied il y avait le sang qui voulait il y avait une plaie même aujourd'hui là où je vous parle j'ai encore la cicatrice sur mon pied et je regarde à gauche et à droite il n'y avait plus de serpent où était-il parti le serpent s'était incarné en moi et maintenant je devais rentrer à la tombe pour équiper ma clochette quand j'étais tenu debout en voulant avancer je vois un homme apparaître de mon moi il portait un toge de couleur noire mais ses pieds ne touchaient pas le sol c'était un blanc il s'était présenté il s'était présenté sous le nom de Hindu Sankara il m'avait remis une chaînette de 108 boules qu'on appelle le Mangal Sutra c'est ça l'équivalent du chapelet chez les indiens dans l'indouisme le catholique on utilise le chapelet chez les musulmans on utilise le tasbih tout ça c'est satanique et après il me dit n'oublie pas ton premier sacrifice et il a été disparu et après moi j'étais à la tombe j'avais juste récupéré la clochette les bougies et les tissus j'avais laissé tout j'étais rentré chez moi le lendemain matin j'étais allé voir mon maître je lui explique tout ce qui m'était arrivé la nuit là il avait serré ma main en me disant vraiment toi tu es un brave et il me dit à la fin on t'a dit de ne pas oublier ton premier sacrifice c'est ici que j'attire votre attention il me dit ceci le sacrifice dont il est question c'est que toi la nuit d'aujourd'hui à minuit juste tu dois manger un coq mais un coq non préparé tu dois manger ça à minuit et à 23h30 tu couperas la tête du coq avec tes dents mais le coq là tu ne dois pas l'acheter au marché mais tu dois l'acheter dans une famille et c'est ce que j'avais fait j'avais mentionné tous les quartiers je n'avais pas trouvé vers 15h j'étais presque découragé c'était au quartier sur l'avenir alors là j'ai passé là j'avais vu deux garçons ils sortaient avec des coq ils sortaient de leur parcelle pour se vendre au marché alors quand je les avais vus je les avais arrêtés là et on était rentrés avec eux dans la parcelle j'avais demandé le prix on m'avait donné le prix et sans discuter j'avais introduit la main dans ma poche et là j'avais sauf du l'argent et j'avais payé sans discuter et étant là j'avais enlevé un plume et je faisais semblant il ne pèse même pas et pendant que je faisais ça c'était pour les distraire et le prix m'était tombé intérieurement j'avais prononcé une formule mystique j'étais parti quand j'étais parti arrivé la nuit dans ma chambre j'avais mis une casserole avec de l'eau sur le brasero et quand l'eau était arrivée à l'ébullition j'avais pris le coq et j'avais coupé sa tête avec mes temps et j'avais pris le coq je l'avais jeté dans l'eau et là j'avais enlevé toutes les plumes et arrivé à minuit juste j'avais enlevé complètement les habits selon les instructions que j'avais reçues et j'avais pris le coq non préparé je m'étais concentré mes dents étaient devenues pointues comme les dents d'un vampire et là j'ai commencé à manger ce coq je l'ai mangé et il y avait même le sang du coq qui avait entouré toute ma bouche je faisais cela et j'avais terminé et j'avais pris le déchet j'avais mis ça dans un vase j'étais sorti par la fenêtre et j'avais déposé cela en dessous d'un avocatier qui était derrière ma maison et au dessus j'avais placé mon essoumé de couleur rouge j'étais rentré dans ma maison alors le lendemain au petit matin j'ai été allé pour voir ce que j'avais déposé la nuit je voulais prendre le vase afin d'aller jeter les déchets à la poubelle mais à ma grande surprise j'arrive là-bas je trouve dans le vase il n'y avait rien c'était bien nettoyé mais mon essoumé était toujours au dessus j'avais récupéré cela et j'étais rentré et à 9h j'étais allé voir mon maître j'arrive chez lui je lui explique tout ce que j'avais fait il m'a dit toi vraiment tu es un garçon courageux mais je vais te demander de faire quelque chose va maintenant faire le constat là où tu avais payé le coq et j'étais allé là-bas j'arrive juste à l'entrée de l'avenue je vois de loin un attroupement je pose la question à quelqu'un qui passait sous la route pourquoi il y a cet attroupement là-bas il me dit à cet endroit il y a un deuil et moi aussi j'étais allé là-bas comme toute autre personne qui vient au deuil j'arrive là-bas au deuil et pendant que j'étais là maintenant les parents de la victime se plaignaient qu'est-ce qu'il disait il disait ceci l'enfant n'était même pas malade il n'était même pas malade mais arrivé à 23h30 l'enfant est tombé dans une forte fièvre et cette fièvre n'a duré que peu de temps après 30 minutes à minuit juste l'enfant était mort à 23h30 je coupe la tête du coq l'enfant tombe dans la fièvre et à minuit juste je mange le coq l'enfant meurt qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est la vie de l'enfant qui était représentée par ce poulet que ce dernier a vendu il lui a vendu et par les pré-mystiques lui il a réussi à prendre l'âme de l'enfant pour mettre le poulet c'est pourquoi l'enfant est mort et ça c'était son premier sacrifice au diable mon dieu quelle histoire écoutez encore à 23h30 l'enfant est tombé dans une forte fièvre et cette fièvre n'a duré que peu de temps après 30 minutes à minuit juste l'enfant était mort à 23h30 je coupe la tête du coq l'enfant tombe dans la fièvre et à minuit juste je mange le coq l'enfant meurt je vous ai dit au début mes bien-aimés le diable même si vous n'avez pas de problème lui il vient quand même chez vous créer le problème là où il n'y a pas c'est ainsi que mes bien-aimés le Seigneur Jésus il doit être dans nos vies d'une manière permanente il y a des gens qui font des erreurs ils invoquent Jésus seulement quand ils ont des problèmes mais quand ils n'ont pas de problème ils se comportent comme ils veulent seulement quand ils ont des problèmes c'est ainsi comment s'appeler Jésus Jésus doit être avec nous chaque jour il doit être avec nous en nous si nous n'avons pas de problème il faut qu'il soit là et si les problèmes viennent ces problèmes là ont trouvé Jésus dans notre vie et à ce moment là Jésus lui-même il donnera solution à ces problèmes je termine par un point je termine par un point une confusion un jour toujours étant sataniste j'ai sorti avec une fille dans les relations de copinage cette fille là elle était membre d'un groupe de prière c'était le ministère Betel alors un jour elle était venue chez moi et elle m'avait invité et j'étais parti volontairement arrivé là-bas nous étions endroits dans la maison il y avait les responsables et la fille m'avait présenté auprès des responsables en leur disant que moi j'étais son fiancé on m'avait salué avec joie on m'avait donné une place et par appel il y a d'autres personnes qui étaient arrivées et la prière avait commencé j'étais là moi aussi je faisais semblant de prier parce que je ne savais pas prier je ne savais même pas par où commencer tout ce que moi je savais c'était ce que nous a invoqué les démons et j'étais là avec ces gens là les enfants des dieux qui priaient sachez une chose à l'église c'est tout cela qui vient à l'église ce n'est pas tous qui viennent chercher Jésus il y en a d'autres qui viennent juste pour compliquer d'autres personnes moi j'étais là je faisais semblant de prier et à la fin la prière avait pris fin j'avais pris la soeur là et je l'avais accompagnée chez elle deux semaines plus tard elle était venue chez moi en pleurant elle a eu une belle femme à la porte et j'avais ouvert à la porte elle était entrée je l'avais saluée elle n'avait pas répondu mais elle ne faisait que pleurer alors là je la regardais et à la fin elle-même elle commence maintenant à me parler tout en sanglotant elle me dit pourquoi toi je n'a jamais parlé sur ton état je dis mon état à moi quel état je suis un chrétien catholique et si tu veux savoir je suis aussi un scout dans l'église catholique est-ce que vous avez entendu en général le satanisme ou encore les sorciers ils se cachent derrière les églises oui il vous a dit qu'eux sont baptisés confirmés cimentés arrosés tout ce que vous voulez mais comme vous ne pouvez pas voir sur le fond ou sur l'ordre qui s'est écrit je suis un sataniste ou je suis un sorcier vous allez croiser ce qu'ils disent mes frères et soeurs ce qui va se passer ici va vous amener à prier avant à prier pour chercher à chercher l'état d'âme de la personne avec qui vous voulez vous mettre avant même de chercher après les rapports sociaux avec lui même après les sorciers on peut dire le mariage d'abord parce que le mariage précède des rapports sociaux avant de vous marier avec lui mes frères et soeurs écoutez bien écoutez bien ici un homme serpent elle va marier elle va chicher rencontrer un homme serpent et ce qui va se passer ça va chouchou pourquoi toi je n'ai jamais parlé sur ton état je dis mon état je dis mon état qu'un état qu'un état qu'un état qu'un état mais dis toi ton état spirituel je dis mon état je suis un chrétien catholique et si tu veux savoir je suis aussi scoute dans l'église catholique elle me dit non non ce n'est pas ça ton vrai état elle me dit mon vrai état qui suis selon toi elle me dit ceci toi tu es un grand sataniste je dis qui t'a dit ça elle me répond en disant les responsables dans notre prière dans notre groupe de prière ils étaient en prière quand je leur avais donné la requête sur mon mariage quand je t'avais déjà présenté comme mon fiancé ils étaient entrés en prière et pendant qu'ils priaient ils ont reçu une révélation de la part de Dieu et Dieu a confirmé que toi tu es vraiment un grand sataniste de l'église ma frère et soeur elle est venue lui dire qu'à l'église qu'elle a exposé sa situation en prière elle a découvert que c'est un sorcier ou encore c'est un sataniste ou même un achet de diable mais quand tu as découvert ça tu viens lui dire ça comme ça tu t'attends à quoi tu t'attends à ceux qui te disent oui oui je suis un sorcier jamais il ne va jamais jamais te dire qu'il est sorcier jamais 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 pourquoi tu es fatigué même je t'avais déjà présenté comme mon fiancé ils étaient entrés en prière et pendant qu'ils priaient ils ont reçu une révélation de la part de Dieu et Dieu a confirmé que toi tu es vraiment un grand sataniste de haut niveau je dis moi sataniste regarde-moi bien regarde-moi bien si tu vois quelque chose qui est en rapport avec le satanisme tu vas le dire alors là je m'étais présenté à elle regarde-moi bien regarde-moi bien si tu vois quelque chose qui est en rapport avec le satanisme je me dis non mes bien-aimés le satanisme ça ne se lie pas sur le visage c'est spirituel et ce n'est que par la révélation qu'on peut découvrir cela mais bien-aimés la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais nul ne peut le connaître mais qu'il n'y a qu'est Dieu lui seul qui sonde les cœurs aimera qui connaît vraiment le vrai état spirituel d'une personne alors je lui dis ceci ne t'en fais pas c'est les gens qui t'ont dit ça ils sont seulement jaloux ils sont en train de combattre ton mariage là ce sont les esprits qui cherchent à te bloquer dans le célibat ils m'ont dit ça pour que je ne puisse pas te prendre en mariage alors là je l'avais convaincu je l'avais accepté je lui avais me donné l'argent et je l'avais accompagné quand j'étais rentré chez moi là j'étais fâché j'étais énervé et je m'étais dit ces gens qui ont donné la révélation vraiment cette nuit ils verront de quel bois je m'échange alors mes bien-aimés j'étais entré dans ma chambre secrète là je m'étais concentré et là j'avais pris la forme d'un nibou j'avais pris mon couteau le couteau en question quand vous le regardez avec des yeux charnels vous allez voir que réellement c'était un couteau mais ce n'était pas un couteau c'était un ossement humain quand vous prenez le squelette de l'homme au niveau de l'avant-bras il y a deux os il y a le radus et le kibitus le radus là c'est ce que moi j'étais comme un couteau et après avoir pris cette forme là et mon couteau là je m'étais envolé j'étais parti là où se trouvait le groupe de prière là où se trouvait ces gens là qui avaient donné la révélation sur mon état alors là je disais que j'allais pinir ces gens là alors j'étais arrivé devant la maison il y avait devant la parcelle il y avait un avocatier j'avais atterri là-bas étant hibou et après je m'étais projeté sur l'avenue au sol j'avais le regard fixé vers le bas et après je m'étais concentré et j'étais redevenu humain un jour le regard fixé vers le bas la parcelle était devant moi alors je devais me redresser pour attaquer mais bien aimé ce que j'avais vu ce jour là ça dépasse mon entente je ne sais pas comment vous expliquer ça quand je m'étais redressé pour avancer à l'endroit où il y avait la maison il n'y avait plus de maison mais à cet endroit là il y avait maintenant une grande rivière une grande rivière et la maison que je devais attaquer était au milieu de la rivière pour atteindre cette maison là il fallait descendre dans l'eau nager et atteindre ça et comme je ne savais pas nager alors là j'avais repris la forme animale et j'étais rentré chez moi le lendemain matin vers 10 heures j'étais allé là-bas pour voir la rivière j'arrive à 10 heures la maison était là mais il n'y avait pas de rivière la rivière n'était même pas mais bien aimé le Seigneur Jésus il est le protecteur par excellence le protecteur par excellence j'étais allé là-bas ce jour là je n'avais rien vu je n'avais pas vu la maison à la place de la maison c'était la rivière le Seigneur Jésus m'avait confondu il m'avait frappé d'aveuglement ce jour là je n'avais rien vu je n'avais rien vu et ce qui est encore compliqué mes bien-aimés ce qui est encore compliqué ces gens qui étaient dans la maison ils ne savaient même pas que j'étais là ce n'est qu'après ma délivrance plusieurs années après et j'étais allé demander pardon à ces gens là et quand je parlais ils étaient surpris parce qu'ils ne savaient même pas mes bien-aimés quand vous êtes dans le Seigneur Jésus sachez que votre sommeil sera tout et paisible mais vos genéli ils seront confondus le Seigneur va les frapper d'aveuglement ils ne vous verront pas l'essentiel mes bien-aimés c'est d'être dans le Seigneur Jésus avec le débié dans le Seigneur que mon Dieu vous bénisse vous avez vu ce qu'il s'est passé mes frères sœurs c'est extraordinaire vous avez vu ce qu'il s'est passé cet homme a fait son premier sacrifice et son premier sacrifice nous avons vu ce qu'il s'est passé il a acheté un poulet et ce poulet là c'était l'âme de celui-là qui a vendu ce poulet par un premier mystique il a réussi à faire des choses qui ont conduit cet homme à la mort et après il voulait se marier à une femme chrétienne mais cette femme a eu l'intelligence parce que là c'est l'âme où on voit l'intelligence de quelqu'un son intelligence l'a poussé à aller tout simplement voir des hommes de Dieu pour que cette dîner puisse prier pour elle et son mari et Dieu merci Dieu se révèle à eux et lui a monté l'état d'âme de la personne qu'elle veut marier à sa place que ferez-vous ? mes frères et sœurs ma sœur si Dieu t'a montré ou bien mon frère si Dieu t'a montré ou t'a dit quel est l'état d'une telle ou telle personne il ne faut pas te fatiguer même pour aller la voir pour lui dire toi je sais qu'on se dit après que tu es un sorcier tu es après que tu es un sorcière ça ne va jamais changer quelque chose si c'est un sorcier il va vous mentir il va vous dire qu'il ne sait pas de quoi vous parlez il va vous dire qu'il ne sait pas il va nier mais la nuit tous ceux qui vous ont révélé sa situation spirituelle il va aller se venger heureusement que ces chrétiens ils avaient véritablement dû avec eux ce qui est étrange c'est que les chrétiens ont un pouvoir mais ils ne le savent pas ils ne savent pas qu'ils sont bien protégés et quand il est venu leur raconter ce qui s'est passé réellement ce jour là ils s'étaient étonnés parce que toujours ils prient ils se disent qu'on prie on ne voit rien alors que les sorcières viennent vous attaquer la nuit Dieu vous défend Dieu te prie Dieu voit ta prière il t'a mis dans une grande protection comme ça et toi tu penses que c'est de la blague aujourd'hui mesdames et messieurs Dieu nous parle ce matin pour nous dire qu'il y a la vie en lui il y a la paix chez lui il y a la joie dans sa maison et Dieu c'est un grand protecteur pour ses enfants merci d'avoir regardé cette vidéo ce n'est fait que commencer c'est la première vidéo de ce jour témoin de puissance 95 témoin de puissance 96 c'est facile ne manquez surtout pas cette vidéo ça va être chaud ce même homme de Dieu ce même satanisme ex-satanisme viendra nous raconter des choses qu'il a vécu après cela ça sera chaud préparez-vous pour être bien préparé vérifiez bien que vous êtes abonné de cette vidéo sinon cliquez directement sur les abonnés de cette vidéo cliquez sur la cloche gratuite et laissez un j'aime si vous vous êtes touché comme moi vous pouvez aussi laisser un commentaire pour nous dire ce qui vous a touché dans la partie commentaire ça fera l'objet d'une discussion peut-être dans une autre vidéo ou même dans un live ne manquez pas ce live également sur Nyanse Cribbon nous vous rappelons que nous avons 16 chaînes au total vous pouvez tout simplement cliquer sur Nyanse Cribbon en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder à la page d'accueil abonnez-vous sur toutes nos chaînes pour vous soutenir et vous allez voir que je vous aide aussi dans la suite des événements parce que là vous allez découvrir des choses qui vont vraiment vous étonner et même vous sauver la vie que Dieu bénisse pour les soeurs let's go Merci d'avoir regardé cette vidéo !